Une fois, on a été chanceux là-dessus. Voici Romanioc devant, passe à intercepter, rondelle sautillant dans l'enclave. C'est libre maintenant et c'est récupéré rapidement par Mélenchon. Il y aura, pour la bagarre, Serge Roberge et Darren Kimball. Les gars sont tombés. Et ça ne semblait pas plaire à Kimball d'engager le combat. Petite conversation, on se souvient, Serge Roberge a marqué le début de carrière de Darren Kimball dans la Ligue américaine. Les deux joueurs sont accrochés jusqu'à l'instant. Il n'y a pas eu de coup comme tel de portée. Voilà Serge Roberge qui vient de toucher la cible. Il y a beaucoup de respect entre les deux hommes. À voir l'allure du combat, il n'y a pas personne qui veut donner la chance à l'autre. Jusqu'ici, c'est plus un échange du temps de fête. Voilà Serge Roberge qui vient de frapper son adversaire. Réplique de Kimball. Roberge encore une fois. Et voilà, c'est à toi, à moi. Passez-moi l'expression. Deux hommes forts qui se connaissent depuis déjà un bon bout de temps. Roberge qui a perdu son casque. Roberge qui tente d'atteindre la cible. Voilà, c'est fait sur Kimball. Les deux joueurs veulent toujours poursuivre les hostilités. Oh, Roberge avec une droite. En plein visage, il a touché la cible. Ah, Kimball, on a eu pour son argent. On s'accroche toujours. Et on met beaucoup de temps chez les officiels à cette année. On a déjà dépassé la minute dans cet échange-là entre les deux joueurs. Les deux joueurs s'accrochent encore une fois. Là, il y a de l'épuisement. Voilà, intervention rapide des juges de Ligue. Il était temps, là. Il était temps que les officiels interviennent. Mais on a laissé... Est-ce qu'on a laissé du temps aux deux belligérantes de tenter de faire un maître, Martin? Mais somme toute de ce que l'on a vu de cet affrontement, Martin, je crois que ni eux ni l'autre n'étaient vraiment intéressés dans des circonstances, à se frapper sur une nuit jaune depuis du moins. Voilà. Puisque la situation de le commander... Serge Roberge qui a été coupé à la main, évidemment, lui avait perdu son casque protecteur, mais pas Darren Kimball, alors... Ça explique...